Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la cinquième étape du Tour du Pays Basque. On va parler des cours en top, flop, bien entendu le débrief de cette journée. Puis on fera un bilan médical des blessés d'hier, du blessé d'aujourd'hui. Et on essayera d'anticiper un petit peu sur la suite de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, les shorts, TikTok, juste après l'arrivée de cette épreuve. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur les notifications, plus ça met la vidéo en avant sur YouTube. On commence tout de suite avec la vidéo du jour sur ce tour du Pays Basque. Une étape, on ne savait pas trop comment ça allait se passer ce matin, très clairement. Moi, je me disais, est-ce que les coureurs vont vouloir faire la course ? Est-ce que les coureurs vont être un petit peu choqués par l'étape de la veille ? Mais ça va rendre l'étape assez inintéressante, il ne va pas se passer grand-chose parce que dans le Pluton, on aura eu du mal à se remettre de l'étape de la veille. Et puis, maintenant, on a eu une étape très, très animée. Vraiment, ça a roulé très, très fort. Les échappés, on en a quasiment... Enfin, les échappés n'ont jamais duré plus de 12, 15 kilomètres. Grosso modo, ça a duré un petit quart d'heure à chaque fois au niveau des échappés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animation. C'était une étape très plaisante à regarder. On a eu une belle journée de cyclisme parce que d'un côté, la côte du Gazon Fier. Là, aujourd'hui, c'est cette étape du tour du Pays Basque. Très, très intéressante. Parmi les attaquants, on a eu les totales énergies. Beaucoup de totales énergies, je pense. Burgo 2, Jordan G4 notamment. On a eu également Del Toro, McNulty du côté de la UAE. Je pense à Buitrago également, qui a tenté de sortir. Même Charman, qui a tenté de sortir. Enfin, voilà. Ça a été une étape très, très, très animée. Et dans le final, on a un groupe qui s'est détaché parce que la course était difficile. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé hier. Mais depuis ce début du tour du Pays Basque, sur la vidéo hier où vous avez été très nombreux à la regarder, je vous en remercie. On n'a pas parlé de deux choses. On n'a pas parlé de la taille des développements sur les vélos, qui peuvent engendrer également plus de vitesse. On n'a pas parlé également d'un paramètre. Hier, on était sur une course extrêmement calme. Ce début du tour du Pays Basque a été très calme. Et on sait très bien que quand les journées sont très calmes, souvent c'est très énervé. Il y a des jutes également. Donc, on n'a pas parlé de ces deux paramètres-là. Pour revenir à cette journée qui a été difficile, avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'animation sur cette étape. Et à la fin, on a eu un sprint en petit comité. Mais même le sprint, il n'est pas linéaire. On a une attaque de nouveau de Del Toro. On a un Rodriguez qui part un petit peu en facteur. Et à la fin, Charman qui décide de lancer son sprint, qui tente de sortir de loin. Avec Paché qui emmène Romain Grégoire. Sauf que les deux sont sortis un petit peu trop tôt. Et Arluis Aola qui a failli en profiter. Le coureur de la carrière orale. Le coureur vénézuélien. Et ça a été une étape très très plaisante à regarder. On passe tout de suite au bilan médical. Je vais faire un petit peu mon docteur Aouz aujourd'hui. Du côté du bilan médical, on commence par la première chute de la journée. C'est du côté de Landa. Confirmation de la part de la Quick Step. Fracture de la clavicule suite à cette chute pour Landa. Autant vous dire que pour les classiques, Ardennais, je me disais « Oh, tiens, Landa l'année dernière, il a fait troisième de la Flèche Wallonne. » Il va falloir que Van Vilder soit très fort. Et Julien Lafilippe aussi. Parce que sinon, ça va être compliqué pour cette équipe Soudal Quick Step. Avec ses différentes blessures. Parce qu'une clavicule, on le sait, c'est entre 4-6 semaines. Et puis vraiment 6 semaines gérées pour revenir avec une bonne condition physique. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Enfin, ça peut être très compliqué. Il va falloir qu'un Van Vilder, là, il a sa chance peut-être d'être leader. Donc il faut qu'il en profite aussi, Van Vilder. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On le dit toujours. Et bien dans certaines équipes, certains coureurs doivent profiter de la situation. Je parlais en début de saison de Marc Sarrault avec Paul Penouet. En fait, là, on peut revenir aussi au fait que vous avez un leader qui n'est pas là. Il y a peut-être des opportunités pour vous dans ce genre de situation. Et il faut savoir les saisir. Donc parmi les coureurs, on va parler de Remco Evenepoel. Donc Remco Evenepoel, hier, je parlais de clavicule. Donc je disais pour le Tour de France, ça peut être bon. Mais là, il a l'homoplate également droite facturée. L'homoplate, c'est plus compliqué. Donc hier, je vous disais 4 à 6 semaines pour une clavicule. Vu qu'il y a cette homoplate droite, ça peut être plus compliqué. Du côté de ProSaclinsta, c'est l'équipe qui fait le bilan médical de cette chute. On parle de 8 semaines. Donc là, on est le 4 avril. Donc 8 semaines, ça nous emmène en juin. Donc oui, ça nous emmène au Dauphiné. Ça va être quand même compliqué pour tous ces coureurs-là, pour le Tour de France. Parce qu'ils sont dans la même situation que Pogacar l'année dernière. C'est-à-dire que c'est maintenant une course contre la montre. Plus Remco reviendra vite, plus il pourra faire les reconnaissances rapidement des 10 étapes qu'il n'a pas faites. Alors l'avantage de Remco, c'est qu'il a quand même repéré quelques étapes. Mais il lui manque peut-être certains repères. Il ne pourra pas les avoir, peut-être. Donc il faudra peut-être faire l'impasse sur certaines étapes. Il faudra voir comment il arrive à gérer ça du côté de Remco et Venepoel. Autre coureur touché, c'est Primoz Roglic. Primoz Roglic, pas de fracture. Je pense une lassitude au niveau des chutes. Donc pas de problème. Donc il sera là potentiellement pour les classiques Ardenaise. Mais pour la suite de la saison, pas de problème. Jonas Vingegaard. Là, on est sur un pneu motoraxe. Contusion pulmonaire. Fracture de la clavicule gauche. Bon, la clavicule gauche, encore une fois, 4 à 6 semaines, ce n'est pas un problème. Le plus problématique pour moi, c'est le pneu motoraxe. En plus des côtes. Parce qu'on sait que la qualité de Jonas Vingegaard, c'est ses qualités de VO2 max. Il a des capacités pulmonaires qui sont assez exceptionnelles. Et j'espère que cette chute-là ne va pas diminuer ses capacités-là sur le long terme. Ça, c'est la question que je me pose du côté de Jonas Vingegaard. Forcément, 10 semaines, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que 10 semaines, on est en avril. 10 semaines, ça nous emmène mi-juin. Donc mi-juin, le Tour de France, c'est le 29. Donc ça te laisse encore deux semaines. Dans ces deux semaines-là, le problème, c'est qu'en termes de jours de course, tu n'as pas tant de choses que ça. Surtout que tu n'as pas la route d'Occitanie cette année. Donc là, il va falloir trouver les championnats du Danemark. Est-ce que c'est la possibilité de faire les championnats du Danemark pour Vingegaard ? Est-ce qu'il ferait deux jours de course avant le Tour de France ? Là encore, pour la reconnaissance du parcours, ça va être difficile. Ça va être une course contre la montre. Donc quand c'est une course contre la montre, on va peut-être charger au niveau du programme d'entraînement. Ce qui peut être problématique quand vous chargez au niveau du programme d'entraînement. Parce que ça crée de la fatigue. Donc ça, ce n'est pas l'idéal. Si on compare un Pogacar, par exemple, l'année dernière. Je pense que Pogacar, pourquoi il explose en troisième semaine ? Parce qu'il a engendré de la fatigue. Parce qu'il a un peu forcé au niveau de son programme d'entraînement pour que tout tienne dans le délai. Et puis encore une fois, pour repérer les montées, ça peut être un souci. Surtout que là, du côté de Jonas Vingegaard, ce Tour de France 2024 commence de manière encore plus abrupte que le Tour de France 2023. Les deux étapes, le passage en Italie ne va pas être simple. Dès le quatrième jour, on monte haut en altitude. Ensuite, c'est plus calme à partir de la fin de la première semaine, début de la deuxième semaine. Mais vous avez les Pyrénées et les Alpes sur la fin de course. Donc ça ne va pas être évident. Du côté de Jonas Vingegaard, oui, il faudra voir. Il y a aussi les Jeux Olympiques qui peuvent être un objectif pour le Danois. Plus la Volta. Inversé avec Seb Kuss. Mais bon, je ne suis pas sûr que c'était prévu d'entrer, cette situation-là. Les Nathanel Tepsation. Donc on est sur une cotillusion et abrasion sur le côté droit. Donc là, je pense qu'on sera sur une dizaine de jours d'absence pour le cours de la Lidl Trek. Sean Quinn. Commotion cérébrale. Donc ça devait être lui qui était empalé sur une des pierres. Fracture du sternum. Abrasion et contusion. Retour estimé six semaines. Je pense que c'est un peu juste, six semaines. Ça me semble un peu court pour Sean Quinn. Il faudra voir également si ça n'a pas des conséquences sur le long terme aussi. Parce que ça reste des jeunes coureurs. Et parfois, quand vous avez des grosses chutes, des gros soucis physiques et vous êtes un jeune coureur, ça peut vraiment vous couper dans votre élan. Et puis les deux coureurs qui, pour moi, on ne les reverra peut-être pas d'ici la fin de saison. C'est J-Vine et Steph Krasse. Retour estimé 12 semaines. Mais on est quand même sur des très, très grosses blessures. J-Vine, fracture d'une cervicale et de deux vertèbres. Du côté de Steph Krasse, pneu motorax à droite, fracture costale et deux fractures vertébrales. Là, on n'est quand même pas sur des petites blessures. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'on les revoit d'ici la fin de saison du côté de ces deux coureurs-là. Et donc, mauvaise nouvelle pour la Total Energy au niveau des points UCI. Et du côté de Sean Quinn, fracture du sternum. Le sternum avec la hanche sont les deux os du corps les plus solides. C'est-à-dire que ça a vraiment tapé fort sur la pierre du côté de Sean Quinn. Donc, voilà le bilan médical de cette énorme chute pour Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Et donc, tous ces coureurs du côté du Tour du Pays Basque. La Wisma qui considère qu'il faudra attendre encore pour savoir si Vingegaard pourra faire le Tour de France. Mais encore une fois, pour moi, s'il le fait, ça ne sera vraiment pas dans des conditions idéales au niveau de la préparation. Parce qu'on est sur des blessures qui sont plus importantes que Pogacar. Alors, on va me dire qu'il n'y a qu'un jour de plus par rapport à la chute qu'avait eu Pogacar. Oui, mais le Tour de France a lieu une semaine plus tôt. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une semaine d'écart, en fait, par rapport à la situation de Pogacar l'année dernière. Donc, ça laisse très peu de temps, en fait, pour se remettre d'une grosse blessure. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais bien entendu, l'impact psychologique de cette chute aura peut-être des conséquences sur le long terme. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour de la Groupama, FDJ première, victoire en World Tour. Comme Paul Lapera, comme Axel Laurence. L'Espagne réussit bien, nos jeunes Français. Romain Grégoire ! Ah, Romain Grégoire qui s'impose aujourd'hui ! Moi, je trouve ce qui est fort avec Romain Grégoire, c'est que quand il annonce quelque chose, il le réalise. C'est-à-dire que quand il coche une course, l'année dernière, il l'avait dit, il cochait le Tour du Limousin. Il coche le Tour du Limousin, bam, il le gagne. Il coche cette étape-là, il le dit la veille. Cette étape-là, je l'ai cochée. Bam, il gagne l'étape. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas joué à grand-chose, mais ça montre une belle habileté sur le vélo, parce que le lancer de vélo, il est très bon. Ce lancer, parce qu'il est sur la même ligne, voire même un petit peu derrière Charman. Et c'est vraiment sur le lancer de vélo où il va faire la différence, un peu comme Vandenberg face à Aberastoury, sur la première étape du région Pays de la Loire-Tour. Donc ça, c'est une belle performance de la part de Romain Grégoire. C'est une victoire qui va faire du bien du côté de la groupe Amai FDJ, parce que c'est vrai que la classique de printemps n'a peut-être pas été autant réussite que les années précédentes. On a quand même des coureurs, je pense Madouas, un petit peu en dessous pour le moment, que la situation de David Gaudu n'est quand même pas évidente non plus. Et là, ça t'amène des points UCI. Donc déjà, ça sécurise des points UCI pour être dans le top 10 de la saison. Et puis surtout, du côté de Romain Grégoire, ça montre que c'est un coureur qui a des très bonnes qualités de puncher, qui aujourd'hui font que sur les classiques ardennaises, il a des grandes qualités. Alors demain, il a dit que ça sera peut-être trop dur pour lui. Il faudra voir quand même du côté de Romain Grégoire. Il y a un top 10 au général à jouer. Il faudra voir quand même du côté de Romain, mais très belle performance de la part du coureur français. Il ne faudrait pas oublier également Vauclin, parce que Vauclin est bien classé du côté du général, le coureur de la Arcade. Donc il pourrait confirmer son bon tir à Noir Adriatico. Et Romain Grégoire, très très bien. Et puis parfaitement emmené par Quentin Paché, qui a fait un excellent boulot, qui finit même quatrième aujourd'hui, Quentin Paché. Au niveau des points UCI, c'est quand même une bonne journée. Et du côté de Quentin Paché, on a fait un très très bon travail pour emmener parfaitement Romain Grégoire, parce que la situation n'était pas forcément évidente avec notre ami Rodriguez, qui était parti, qui monte quand même des meilleures jambes. Carlos Rodriguez, que sur le tout début de saison où il était un petit peu en difficulté, il retrouve un petit peu de la forme, des bonnes jambes. Donc il faudra voir si ça se confirme demain. Et puis Romain Grégoire, oui, solide, solide. Et moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est cette capacité qu'il a à montrer. Tu vois, ça, c'est une capacité de leader. C'est-à-dire dire, j'ai coché l'étape et réussir à remplir son objectif. Ça, c'est vraiment des capacités de leader. Parce qu'il s'est montré, tu vois, il montre à ses adversaires, voilà, j'arrive à remplir mes objectifs. Il en impose un petit peu quand même dans cette prise de parole-là. Et je trouve également que c'est important pour montrer à ses équipiers, bah, regardez, on me donne les clés du camion, eh bien, je suis en capacité d'emmener le camion parfaitement à sa destination. Et ça, ça fédère un peu une équipe derrière toi. C'est un peu le souci, je vous le disais à chaque fois de David Gaudu. Je pense que Romain Grégoire, et la manière dont Quentin Paché a travaillé, Quentin Paché, il aurait pu dire, bon, moi, je bosse pour ma pomme. Je rappelle, c'est un mec qui a déjà fait troisième d'une étape du Tour de Catalogne, face à Colbrelli, notamment, et Mathieu, le jour où Colbrelli a son malaise cardiaque. Donc, Quentin Paché, il peut dire, aujourd'hui, dans un sprint en petit comité, c'est moi qui prends les rênes du camion. Eh bien non ! Romain Grégoire, il arrive à fédérer derrière. Et je vous rappelle, toujours ce que je dis, pour un leader, cette capacité, bien entendu, d'avoir des résultats, mais pour avoir ces résultats-là, il faut réussir à fédérer derrière un objectif commun. Ce qu'a réussi à faire Arnaud Émar, dans ses projets de Giro, notamment à la groupe AMA-FDJ, c'est ce que n'arrivait pas à faire Nasser Bouani. Fédérer une équipe autour de lui, Nasser Bouani, n'a jamais réussi à le faire. C'est ce qu'a réussi à faire Romain Bardet, notamment avec un Michael Scherel. C'est ce qu'a réussi à faire un Thibaut Pinault aussi. C'est ce qu'ont réussi à faire les grands coureurs. Il faut réussir à fédérer son équipe derrière son objectif. C'est ce qu'arrive à faire Romain Grégoire, donc chapeau également. Deuxième coureur top, Maximilien Charman. Charman, il était... Alors, aux abonnés, absent. Oui, parce que c'était un petit peu compliqué pour lui, quand même, depuis quelques temps, Charman. Eh bien, Grand Prix Miguel Indurène, 9e. 8e du chrono, pardon, du côté de Iroun. 3e aujourd'hui, très très bien. Très très bon, mois de mars. Mars-avril pour Charman. C'est un coureur qui est capable d'être très performant sur les classiques ardennaises. Donc, autant vous dire qu'il va falloir s'en méfier sur la triplette du mois d'avril. Et puis, surtout, là, je regarde depuis 2022, où les résultats n'étaient pas foufous. 2022, il avait fait 10e du Tour de Suisse. C'était son seul résultat majeur. Donc, ça fait quand même depuis 2-3 ans qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Ouais, depuis 2021. Donc, ça fait du bien de le revoir à un top niveau, courant en fin de contrat. Donc, il y a peut-être une motivation supplémentaire du côté de Maximilian Charman. Parce qu'on avait retrouvé Bourgman, un petit peu. Charman, il avait complètement disparu. Et là, il a fait une très, très belle performance sur ce sprint. On sait que c'est un coureur qui est très puissant. Charman, c'est vraiment une machine de guerre au niveau de la puissance. Eh bien, là, ça fait du bien de le voir à ce top niveau. Et du côté de la Bora, ça doit rassurer sa formation en se disant, en tant qu'équipier sur un grand tour, c'est un coureur qui peut être très, très intéressant. Charman, pour un Roglic, ça peut être une... Une bonne nouvelle pour cette formation. Et puis, très beau sprint. Quand même de Charman, très costaud aujourd'hui. Donc, solide. A Rambourou. Ouais, alors, cinquième aujourd'hui. Vous allez me dire, bon, oui, c'est encore une cinquième place. Mais je ne pensais vraiment pas qu'il passerait aujourd'hui à Rambourou dans la bosse finale. Et vu comment ça roulait fort, parce qu'on est quand même à 47'2 de moyenne. 2200 mètres de délivré positif à 47'2 moyenne. Ça n'a pas amusé du tout la galerie. Et je ne pensais pas qu'il arriverait à s'en sortir. Il y a le Cerf aussi, qui est dans le bon premier peloton. Le jeune coureur belge de la Soudal Quickstep. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'Aram Mbourou arriverait à passer la bosse. Donc, très content pour lui. Il se retrouve en tête du classement de meilleur sprinter. Du classement par points, vu qu'il y a eu quand même pas mal de coureurs qui sont passés à la trappe. Face à Romain Grégoire. Donc ça, c'est très intéressant. Demain, il y aura peut-être même une bagarre entre les deux pour les bonifications. Mais du côté d'Aram Mbourou, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à passer la journée devant. Parce que quand j'ai vu que ça roulait fort, je me suis dit, Aram Mbourou... Tu sais, quand je voyais tout le monde attaquer dans la montée finale, je me suis dit, Aram Mbourou, c'est mort. C'est-à-dire que ce circuit final, il est très compliqué, très dur. Et non, il a réussi à s'en sortir. Donc, très très bien pour le coureur espagnol. Qui aura comme objectif, là aussi, les trois classiques ardennaises désormais. Il y aura encore l'étape de demain sur ce tour du Pays Basque. Mais ouais, il y a un beau résultat aujourd'hui. Dernière année de contrat avec la Movistar. Deux années précédentes étaient pas mal. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu déçu par Ram Mbourou. Je vous l'ai déjà dit. Par rapport au coureur qu'on avait vu dans ces premières années. C'est vrai que j'ai toujours trouvé que chez Envoi le Tour, ce n'était pas suffisant. Mais là, sur ce début de saison. Troisième de la route à Ceramica. Quatrième du Trophée au Calvia. Abandon sur le Trophée au Polantia. Retour, même sur une chute, une grosse chute. Retour au Grand Prix Miguel Indurane. Et puis là, cinquième à Cambo. Troisième à Alta Sou. Et puis cinquième aujourd'hui à Morelietta. Belle semaine de la part du courant espagnol. Donc voilà, intéressant, intéressant pour la suite de la saison. Et sur les classiques Ardennaise, il y aura peut-être des choses à faire pour Alex Arambeau sur la suite de la semaine. Et puis je termine avec la Total Énergie. J'ai bien aimé ce qu'a fait la Total Énergie. Quand on est invité, on essaye de se montrer. Je pense que c'est hyper important. L'équipe n'a pas forcément d'objectif du côté du classement général. Bon, à part Jordan Gégat, qui est toujours dans le bon paquet. Jordan Gégat, il est dixième du général pour le moment. Donc il faudra voir ce qu'il arrive à faire. Mais on a vu Björk Godot, intenable aujourd'hui. On a vu du bon travail du côté de la Total Énergie. C'est ce qu'on attend d'une équipe invitée. Ce qu'elle montre aux organisateurs qui n'ont pas fait une erreur en lui donnant ce carton d'invitation. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a produit la Total Énergie. C'est peut-être la meilleure journée de la Total sur une épreuve comme ça à ballonner montagne depuis longtemps. Parce que là, collectivement, il y avait vraiment une envie d'inhabiter la course. Donc très content pour cette formation. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, je commence avec Mathias Skelmose, le coureur de l'équipe Lidl Trek. Et oui, parce qu'on roule toute la journée sur un parcours qui, c'est vrai, est plutôt intéressant pour Skelmose, qui récupère le maillot jaune avec la chute d'hier et le départ de Roglic. Et puis les abandons de Vingegaard et RM Koevenepool, notamment. Donc, ça, je me disais aujourd'hui, Skelmose, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Donc, quand je vois le final, je me dis, tiens, Skelmose, elle va se battre pour la victoire. Et puis, en fait, pas du tout. Donc, c'est un peu frustrant pour son équipe parce qu'elle roule très bien pendant toute la journée. C'est vrai qu'ils ont roulé fort et ils ont contrôlé les multiples attaques. Donc, tu te dis, Skelmose, il a un objectif derrière pour, à la fin, que ça fasse un petit peu pchit. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Skelmose parce que Charman était placé du côté du classement général. Et qu'au final, eh bien, il n'a plus que deux secondes d'avance sur Charman. Que Ayuso n'est pas très loin non plus à quatre secondes toujours. Vauclin est dans le match et pourtant, il ne fait pas un bon sprint. Grégoire n'est qu'à six secondes aussi. Huit secondes, pardon, au général. Donc, tout le monde reste proche. Bilbao n'est pas très loin non plus. C'est-à-dire que demain, ça va être un gros match, un gros combat. C'est toujours compliqué quand on a le maillot de leader dans ce genre de situation. Surtout que ce n'est pas un coureur qui est forcément hyper habitué à être dans cette situation-là. Alors certes, il a une équipe solide, on l'a vu aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle aura les mêmes capacités à reproduire ce qu'elle a fait aujourd'hui, demain ? Ça, ce n'est pas sûr. Et surtout, je me dis, quand on se fait autant charouler toute la journée, enfin, participer au sprint, je pense que c'était un petit peu normal. Alors, est-ce qu'il a eu peur hier avec les chutes et qu'il n'a pas voulu prendre de risques ? Ce qui pourrait être une option. Parce que McNulty, par exemple, est dans les dernières positions. Il y a pas mal de coureurs qui sont assez loin dans ce sprint. Mais c'est vrai que je me disais vraiment aujourd'hui, vu le travail qu'a fourni la Lidl Trek, vu le travail qu'a fait cette formation, ça aurait peut-être été intéressant aujourd'hui de faire le sprint. Mais il faut le dire aussi qu'il était un peu seul dans le final. Bolema finit à 0,6. Gloggenhardt à 2,40. Féliné Badjoli à 8,30. Et Julien Bernard à 12 minutes. Donc, il lui a peut-être manqué un petit peu de main-d'oeuvre. Et demain, il ne faudra pas qu'il lui manque de la main-d'oeuvre. Parce que l'étape autour d'Aiba, c'est quand même un moment extrêmement compliqué. C'est vraiment une étape très, très difficile. Donc, il faudra réussir à tenir le cap dans ce genre de situation. On poursuit avec les coureurs flop du jour, les Bonedan, de cette journée. Eh bien, je poursuis avec Juan Ayuso. Là aussi, petite inquiétude. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attaques aujourd'hui. Et on voit quand même deux coureurs de son équipe attaquée. Del Toro, McNulty. Alors, est-ce que c'était un petit peu pour brouiller les pistes ? Peut-être que c'est une option. En se disant aujourd'hui, il y aurait peu de capacité à faire un écart. Ayuso, il voulait se réserver pour demain. Et en se disant, si j'ai un équipier qui peut s'imposer, ça peut peut-être lui mettre la pression sur lui. Il m'enlevait de la pression sur moi. Ou peut-être bien tout simplement, physiquement, du côté d'Ayuso, blessé au niveau du doigt. Peut-être qu'il n'est pas au top, Juan Ayuso, physiquement. Et que parmi tous ceux qui sont tombés, il est tombé, Ayuso. Eh bien, peut-être qu'on pensait que la blessure n'était pas très grave. Et que la blessure est un peu difficile à gérer. Parce que c'est vrai qu'il a été très, très discret aujourd'hui, Juan Ayuso, par rapport à ses équipiers. Je me dis, si ses équipiers ont attaqué, c'est soit on veut brouiller les pistes, soit c'est qu'Ayuso, il sait qu'il n'est pas au top. Et que donc, c'est lui qui n'a plus le leadership de l'équipe. Il a donné le leadership à ses équipiers, à McNulty, à Del Toro. Sauf que demain, sur une étape aussi compliquée, McNulty, je pense que ça sera compliqué. Del Toro, je ne sais pas trop. Pour tout vous dire, si ça suffira. Puis c'est des coureurs qui ont perdu du temps sur le premier contre la montre aussi. Donc, ça sera peut-être difficile pour eux d'aller chercher un bon classement général. Donc, voilà, c'est surpris par cette attitude attentiste de Juan Ayuso. Alors, peut-être qu'il réserve toute son énergie pour demain aussi. Ça peut être une possibilité. Mais je m'attendais un peu mieux de la part du coureur espagnol. Je me disais, tiens, aujourd'hui, Juan Ayuso, peut-être un coureur qu'on va voir aux avant-postes, qui va faire du bon boulot. Et puis, je termine avec Félix Gall, rapidement. Félix Gall, c'est un petit peu le même combat que Dunbar aussi. Toujours pas dans le coup pour le moment. Seulement, 58e aujourd'hui, Félix Gall. Donc, il perd encore plus d'une minute. Contrairement à Alex Baudin et Bruno Ramiray, qu'on a vu aussi à l'attaque Bruno Ramiray. C'est compliqué pour le moment, Félix Gall. Début de saison qui n'est pas vraiment exceptionnel. Si on regarde ses résultats, 9e de Paris-Nice. Bon, c'est correct, mais je dirais 100 plus. Surtout qu'il a été assez discret. 4e de la Fonardèche classique. Bon, Grand Prix Miguel Indiren, 58e. Là aussi, il ne sera pas dans le coup pour le général. On le verra à Liège dans une quinzaine de jours. Et puis ensuite, il fera une pause, la pause habituelle de tous les coureurs. Mais sur cette première partie de saison, c'est assez discret quand même. Ce que propose Félix Gall. On n'a pas vu notamment de progrès sur le contre-la-montre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui étaient annoncées pour l'instant qu'on n'a pas vues. Du côté du coureur autrichien. Donc, on espère qu'il va se réveiller un petit peu. Peut-être dès demain. Peut-être qu'il faudra attendre Liège-Bastogne-Liège. Mais pour le moment, je trouve le coureur un petit peu en difficulté. Voilà, Félix Gall. Ce n'est pas facile. L'année dernière, il était dans une situation où il n'avait pas forcément de pression sur les épaules. Là, en cette année 2024, il se retrouve à avoir de la pression sur les épaules suite à ses résultats en 2023. Il faudra voir comment il arrive à gérer la situation. Félix Gall. Mais pour le moment, ce n'est pas évident pour lui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo plus courte qu'hier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao ! C'est parti !